salut les manchots comment créer un partage nfs avec votre serveur Synology si vous avez déjà créé des dossiers partagés sur votre serveur Synology vous utilisez sûrement le partage Samba c'est le partage que l'on trouve ici avec autre emplacement je vais aller sur mon serveur Synology et là vous mettez sûrement votre nom d'utilisateur admin pour moi et workgroup pour le nom de domaine et le mot de passe du serveur Synology et je me connecte là j'ai accès à mon serveur avec mes dossiers qui sont déjà créés sur mon serveur qui sont en partage Samba si je vais sur le dossier divers je vais sur mes images ISO par exemple et là j'ai des images ISO de linux que j'ai téléchargé mais l'inconvénient du partage Samba c'est que je n'ai pas les miniatures et le transfert de fichiers est un peu plus long que en montage nfs nous allons donc voir comment faire un montage nfs pour cela je vous ai préparé un petit tuto avec le raccourci qui se trouve ici serveur NAS Synology alors la première chose à faire est de configurer le serveur NAS Synology pour avoir le partage nfs je vais donc aller voir comment ça se passe et pour cela il suffit d'aller sur le serveur NAS j'ai mon raccourci qui se trouve ici je vais lancer la connexion le mot de passe est déjà prêt c'est parti alors première chose à faire sur votre serveur NAS Synology est de configurer une adresse IP fixe pour votre serveur pour cela il faut aller dans l'onglet réseau aller sur interface réseau le lan vous faites modifier ici vous allez utiliser la configuration manuelle pour avoir une adresse IP fixe sur votre serveur NAS Synology alors pour l'exemple que nous avons ici l'adresse du serveur Synology et 192.168.1.50 cette adresse il faudra la noter pour pouvoir la renseigner lorsque nous en aurons besoin actuellement votre serveur est sûrement configuré sur l'adresse automatique dhscp c'est une adresse automatique donnée par votre box internet une fois l'adresse IP fixe configuré pour votre serveur NAS vous allez pouvoir continuer la configuration de votre serveur alors nous allons activer le service NFS pour cela il suffit d'aller dans le service de fichiers nous avons le serveur Samba qui est assez activé SMB avec le groupe de travail Waboo et tout en bas vous avez AFP et fait NFS je descends dans la liste et j'active le partage NFS qui se trouve ici il suffit de cocher l'option la première qui se trouve ici et vous faites appliquer une fois le partage activé nous allons pouvoir continuer et créer un dossier partagé pour cela je vais prendre l'exemple suivant nous allons créer le dossier test 2020 c'est parti vous allez dans dossier partagé j'ai bien sûr déjà des dossiers partagés qui sont créés sur mon serveur qui sont en partage Samba et en partage NFS nous allons créer un nouveau dossier nous allons créer le dossier test 2020 alors ne pas mettre d'espace dans le fiche dans le nom du dossier ce n'est pas compatible je vais ici désactiver la corbeille je n'en ai pas besoin pour le partage NFS même pour le partage Samba aussi et je fais suivant il ne faut pas faire de chiffrement ce n'est pas compatible avec le NFS je fais appliquer et je valide ici je vais cocher lecture écriture je coche lecture écriture pour que le fichier soit accessible depuis le field station depuis votre serveur je le vois il est accessible ici internaz 220 je reviens sur ma configuration ensuite je vais sur autorisation NFS je clique sur autorisation NFS et je vais activer les autorisations je vais créer alors comment fonctionne les autorisations NFS c'est très simple ici je désactive le mode asynchrone et il veut le nom le nom de l'autre ip donc le nom de l'autre ip c'est très simple c'est l'adresse ip de votre ordinateur sous linux chaque ordinateur a une adresse ip qu'il faudra récupérer alors soit vous êtes en réseau lan ça sera le réseau ici en réseau rj45 soit je suis ici en réseau wifi je vais donc dans le même logo vous aurez un logo paramètres et vous allez pouvoir trouver votre adresse ip qui se trouve ici 192.168.1.52 il faudra noter donc pour chaque ordinateur qui voudra se connecter en mode NFS il faudra noter l'adresse ip et la configurer pour le partage nfs donc là j'ai l'adresse ip que je vais renseigner 192.168.1.52 donc pour chaque ordinateur il faudra créer une règle nfs avec l'adresse ip qui se trouve ici privilège lecture écriture pas de mappage et la sécurité si ys et je valide pas ok alors l'info qu'il faudra noter qui se trouve ici c'est le chemin d'accès le chemin d'accès c'est slash volume 1 test tiret 2020 cette information est très importante il faudra donc la noter pour pouvoir la renseigner plus tard je valide par ok et voilà le dossier test 2020 a été créé avec un partage nfs on le voit la config est ici et vous n'aurez pas de souci avec cette configuration ensuite dans mon tuto je vous précise si vous voulez créer des dossiers supplémentaires pour le partage des lna je vous conseille d'utiliser le serveur multimédia partage des lna je vous suivrai les informations qui se trouvent ici plusieurs appareils sont compatibles pour le partage des lna mais ils utilisent une syntaxe précise il faudra donc utiliser des noms de dossiers bien précis comme photo musique et vidéo sans accent c'est ce qu'on appelle le partage des lna nous allons donc continuer le partage nfs pour notre fichier que nous avons créé test 2020 pour cela nous allons aller sur l'ordinateur linux et nous allons donc suivre la procédure suivante qui se configure en cinq étapes la première étape c'est remplir le tableau avec les informations dont nous avons besoin pour remplir les lignes de commande les informations c'est l'adresse ip du serveur synology que nous avons noté tout à l'heure 192.168.1.50 l'adresse ip de l'ordinateur linux que nous avons noté aussi qui est 192.168.1.52 ensuite le numéro d'idée le numéro d'idée ici sur mon ordinateur est 1000 pour cela il suffit d'aller consulter un terminal nous allons donc ouvrir un terminal contrôle alt t contrôle alt t j'ouvre un terminal il y a une autre solution pour ouvrir un terminal bien sûr c'est d'aller directement saisir l'information ici et d'ouvrir un terminal dans ce terminal il suffit de taper l'information il suffit de taper id comme c'est noté ici je tape donc id et je valide ici je vais donc retrouver mon nom d'utilisateur qui est Michael que je vais pouvoir renseigner dans le tableau le nom d'utilisateur Michael et le numéro d'idée uid qui se trouve ici est le chiffre 1000 donc je récupère cette information le chiffre 1000 et le nom d'utilisateur Michael voilà les informations dont j'aurai besoin pour la suite des opérations donc j'ai bien mon numéro d'idée qui est il l'accès au dossier partagé du serveur c'est ce que je vous ai dit ici que l'on retrouve dans test 2020 si je ferme la page je vais dans dossier partagé modifier autorisation nfs et là je trouve l'information le chemin d'accès au fichier il faudra donc noter cette ligne volume 1 test 2020 je valide ok et je reviens sur la procédure le nom d'utilisateur le nom d'utilisateur c'est Michael donc je vous laisse noter votre nom d'utilisateur dans le tableau ici et l'accès linux alors l'accès linux c'est slash home votre nom d'utilisateur et un nom d'accès que je mets ici un tirenaz 216 mais que vous allez pouvoir choisir librement nous allons donc voir comment ça se passe maintenant il faut définir dans quel répertoire de votre ordinateur sous linux les répertoires partagés par le nas seront présentés alors le nom 1 tirenaz 216 c'est un nom que vous allez choisir attention il ne faut pas mettre d'espace dans ce nom donc ceci est un exemple pour cela nous allons lancer des commandes suivantes alors nous avons créé un dossier sur l'ordinateur linux qui n'existe pas pour l'instant qui se trouve donc qui va se trouver ici le fait de mettre un 1 devant va permettre de voir ce fichier dès le début du dossier personnel pour l'instant il n'apparaît pas car je ne l'ai pas créé avec la commande sudo mkdir qui se trouve ici je vais créer le dossier 1 tirenaz 216 je vous rappelle que le dossier 1 tirenaz 216 c'est le nom de votre choix et pas d'espace dans le nom je fais ctrl c je vais dans mon terminale je fais un clic droit et je fais coller je vais donc créer le dossier 1 tirenaz 216 je rends le mot de passe qui ne s'affiche pas bien sûr et je valide voilà nous avons créé le dossier 1 tirenaz 216 qui est verrouillé parce qu'il est créé en mode sudo en mode super utilisateur pour l'instant dans ce dossier 1 tirenaz je n'ai rien le dossier est vie de toute façon ce n'est juste qu'un raccourci qui va me donner un accès au naze ensuite je vais créer le dossier qui va me permettre de donner une passerelle vers le dossier test 2000 pour cela je lance la commande suivante je vais ctrl c je vais dans mon terminal un clic droit et je fais coller je vais donc créer un dossier mkdir le dossier test 2020 à l'intérieur du dossier 1 tirenaz 216 je valide la commande et maintenant j'ai un dossier à l'intérieur de 1 tirenaz 216 qui s'appelle test 2020 qui va me donner un accès au serveur de la synologie alors comme on peut le voir ici a priori le dossier test 2020 n'est pas verrouillé si jamais vous avez une croix sur ce dossier et que vous n'arrivez pas à accéder au dossier test 2020 il faudra lancer les deux commandes suivantes nous allons faire un test sans les commandes suivantes qui sont le changement de propriétaire sudo shao michael michael schlach à tirenaz 220 et le changement des permissions nous allons se lancer la procédure sans lancer les deux commandes suivantes c'est une fois sur deux que ça fonctionne alors nous allons donc installer le logiciel qui nous permet de faire le montage nfs sudo apt install nfs comme c'est parti je vais lancer le logiciel contre le sait je copie la commande incline droit et je fais coller nous allons donc installer le logiciel nfs comment le logiciel nfs command est déjà installé je vais donc lancer la procédure pour modifier un fichier effet stable c'est le fichier qui va me lancer le montage automatique de mon fichier test 2001 pour cela je vais éditer un fichier qui s'appelle sudo j'édit effet stable je fais faire un copier un clic droit coller voilà le fichier effet stable attention il ne faut pas modifier ce fichier il faut juste ajouter des lignes de commandes que je vais vous donner pour cela vous mettez à la fin du fichier vous faites par exemple pour bien vous distancier du reste ici je ne touche pas aux paramètres c'est le montage automatique de votre disque dur et les disques qui sont associés je vais juste rajouter ma ligne de commande qui m'intéresse mais avant de rajouter des lignes de commande et de faire des bêtises je vous conseille fortement de faire une copie pour cela vous faites enregistrer sous et vous allez l'enregistrer en point hold par exemple donc je mets une petite hold voilà effet stable point hold tirer hold je fais enregistrer je valide il existe déjà parce que j'ai déjà fait une copie et là je suis dans l'effet stable tiré hold donc celui là je vais pouvoir le fermer ce n'est pas celui là que je vais modifier bien sûr alors pour revenir sur la commande que j'ai lancé tout à l'heure c'est très simple il suffit d'appuyer sur la flèche qui va vers le haut et je retrouve la commande que j'ai lancé tout à l'heure si j'en appuie sur la flèche qui va vers le haut du clavier j'ai les anciennes commandes que j'ai lancé juste avant je reviens sur ma commande avec la flèche du bas sudo j'ai dit etc effet stable je valide la commande je reviens donc sur mon effet stable je vais toujours à la ligne à la fin du texte et je valide jusqu'à la ligne 20 pour mettre ma ligne de commande je vais ensuite pouvoir renseigner ma ligne de commande pour cela il me faut plusieurs informations il me faut l'adresse ip du serveur que nous connaissons bien sûr 192.668.1.50 il me faut le chemin d'accès vers le dossier partagé côté serveur donc c'est donc l'info que nous avons récupéré ici dans autorisation nfs schlatch volume 1 schlatch test tiret 2020 donc l'information je l'ai noté aussi il me faut le chemin d'accès vers le serveur côté pc linux là aussi c'est l'info que nous avons récupéré qui est slash home votre nom d'utilisateur ici michael et le nom que vous avez choisi moi j'ai choisi un tirenaz 216 donc c'est des informations que nous aurons besoin pour renseigner la ligne de montage automatique nfs ensuite le montage se fait avec la commande suivante nfs default user auto nona time 00 voilà c'est la commande il faut de la copier alors c'est pas tenu nous avons donc lancé la commande sudo gélit etc fstab je vais copier la commande qui se trouve ici à vous de l'ajuster selon vos besoins je fais ctrl c je vais dans mon fichier fstab éditeur de texte ici et je colle la commande suivante coller alors je détaille la commande 192.668.50 c'est l'adresse du serveur volume 1 tiré test 220 c'est ce qui me permet d'accéder à mon fichier test 2020 sur le serveur nas synology ici c'est mon slash home michael non de mon nom d'utilisateur le dossier qui me sert d'interface pour aller sur le serveur et le dossier test 2020 qui se trouve sur le serveur un espace nfs un autre espace et la ligne de commande qui me permet de faire le montage automatique et je clique sur enregistrer voilà vous avez un montage automatique vers votre serveur nas synology lors de la première création d'un dossier partagé il faut créer une corbeille pour éviter qu'une suppression soit définitive lorsque vous supprimez un fichier il passera donc par la corbeille pour cela nous avons créé la corbeille avec les informations qui se trouvent ici c'est un fichier caché qui s'appelle point trash tiré mille mille étant votre idée utilisateur alors c'est parti nous avons créé ce dossier mkdir slash home slash 1 tiré nas test 220 trash tiré mille je vais contrôler c je vais dans mon terminal je fais un clic droit et je fais coller je valide alors si vous n'avez pas les permissions c'est ce que je vous ai dit nous allons donc lancer les commandes que j'ai mis un petit peu plus haut alors c'est une fois sur deux que ça fonctionne une fois que vous aurez créé vos dossiers que vous aurez des accès n'auraient peut-être pas à faire ces commandes donc je vais donc changer le propriétaire et le groupe pour cela je lance les commandes qui se trouvent ici hop pour la copier en entier bien sûr alors sudo shao et michael michael c'est pour changer le nom du propriétaire et le nom du groupe qui se trouve ici pour le dossier test 2000 la commande est facile à comprendre coller voilà sudo shao alors mot de passe qui va bien et je valide voilà j'ai changé le nom du propriétaire et le nom du groupe du dossier test 2020 ensuite je vais changer les permissions qui se trouve ici contrôle c'est je reviens sur mon terminal clic droit coller sous douche mode 755 c'est pour donner les autorisations d'écriture et de lecture du dossier test 2020 voilà maintenant que j'ai les autorisations pour écrire dans le fichier je vais pouvoir descendre sur les commandes pour créer la corbeille alors le corbeille ça se trouve ici mkdir je copie la commande contrôle c'est j'ouvre mon terminal un clic droit et je fais coller nous avons donc créé une corbeille à l'intérieur du dossier et nous allons le voir ici dans le dossier technologie si je vais dans le fil station c'est l'explorateur de fichier qui se trouve sur le serveur nas et je vois le fichier trash-1000 c'est un fichier caché qui se trouve présent maintenant dans ce dossier c'est ça donc une corbeille qui pourrait être utilisé maintenant que nous avons créé la corbeille alors le principe du serveur est simple c'est le patron qui est décide de l'organisation pour éviter l'anarchie alors je vous explique comment ça fonctionne j'ai accès au type au dossier mais non direct qui est test 2020 depuis un accès ici là le fichier caché est présent c'est parce qu'il est activé avec les informations affichées les fichiers cachés qui se trouvent ici normalement je n'ai pas besoin de l'activer donc pour l'instant le dossier est vide si je fais un clic droit oui je n'ai pas accès au dossier je ne peux pas écrire dedans pour cela il va falloir lancer des commandes pour l'exemple suivant je vais créer les dossiers qui s'appellent zébulon et zébulot alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on crée ces dossiers qu'une seule fois une fois qu'ils ont été créés votre serveur il est valable pendant dix ans vous n'aurez pu aller créer je fais donc contre le dossier je vais dans mon terminal je fais un clic droit et je fais que je vais donc créer le dossier zébulon nous allons voir il apparaît ici maintenant le dossier zébulon voilà et à l'intérieur de ce dossier je vais pouvoir faire ce que je veux c'est à partir de là que vous avez accès aux fichiers et que tous les utilisateurs qui ont accès en montage nfs pourront écrire et effacer des données tout ce qui se trouve au dessus n'est pas accessible aux autres utilisateurs et c'est bien pratique parce qu'il ne sera pas possible d'effacer ce fichier n'est pas possible d'effacer le dossier zébulon pour l'organisation et la sauvegarde c'est vraiment très pratique alors maintenant nous allons créer le deuxième dossier qui s'appelle zébulette qui se trouve ici alors bien sûr ça vous semble un petit peu laborieux mais en fin de compte les commandes sont très simples et très faciles à valider une fois qu'on sait bien d'organiser je fais un clic droit et je fais coller voilà j'ai créé mon deuxième dossier qui s'appelle zébulon et zébulette alors celui ceci se fait une fois une fois que vous les avez créé vous n'avez pas besoin de les recréer ils seront présents sur le serveur vous allez les utiliser vous allez les compléter écrire dedans nouveau dossier je mets à mettre à la corbeille et vous allez voir ce qui se passe donc là vous allez pouvoir créer autant de dossiers que vous voulez dans votre dossier zébulon zébulette bien sûr là si je reviens sur zébulon j'ai mon fichier je le mets à corbeille j'appuie sur supprimer voilà mettre à la corbeille et votre fichier est dans la corbeille et donc pas de souci vous allez pouvoir gérer votre corbeille et la bidée suivant vos besoins c'est quand même plus pratique que d'avoir un fichier qui se supprime définitivement si vous n'avez pas créé la corbeille comme vous aurez pu le voir ici alors nous avons fait le tour de notre montage nfs alors je vous montre maintenant si jamais vous avez des dossiers musique photo et vidéo et que vous utilisez le partage d'elena il faudra faire le montage comme précisé ici c'est pour garder une syntaxe exacte qui est utilisé par les serveurs d'elena compatibles pour les télés pour votre playstation maintenant je vais vous montrer comment ça se passe une fois que vous avez créé votre serveur nas et qu'il est opérationnel vous installer une nouvelle version de ubuntu sur votre ordinateur et vous voulez réinstaller votre partage nfs alors voilà moi ce que j'ai préparé comme ligne de commande c'est très facile j'ai toutes les lignes de commande avec un point virgule entre chaque ligne ce qui fait qu'il va créer le dossier un tir et nas 216 une fois qu'il aura créé le fichier un tir et nas 216 il va passer à la commande suivante après le point virgule il va créer le dossier divers le dossier documents le dossier musique le dossier photo que j'ai aussi sur mon serveur nas et le dossier vidéo qui est sur le serveur nas je vous présente le terreur nas avec les fichiers que j'ai déjà créé et que j'utilise depuis longtemps faut savoir qu'un serveur ne se met pas à jour et ça ne se remplace pas tous les jours ça se met à jour tout assez souvent mais on ne modifie pas ces dossiers qui sont un dossier partagé vont pouvoir rester cinq six ans dix ans sans être modifié spécialement c'est juste les dossiers qui sont à l'intérieur qui seront peut-être modifié et ajouté ponctuellement je vais par exemple dans mon dossier divers aussi j'ai plusieurs dossiers qui ont été créés et ce n'est qu'à l'intérieur de ces dossiers que je fais mes modifications et mes ajouts donc comme les dossiers sont déjà créés je vais faire ma nouvelle installation je pars du principe que j'ai préparé un fichier texte que j'ai modifié je trouve les infos ici je n'ai donc que ça à faire je fais un contrôle si je vais dans mon terminal incline droit et je fais coller je valide par mon mot de passe alors il me met impossible de créer le fichier naze un tiré naze 216 bien sûr puisqu'elle a déjà été créée avec la première commande que nous avons vu vu que nous avons lancé notre fichier test 2020 mais si vous n'aviez pas créé ce fichier il aurait été automatiquement créé donc là qu'est ce qui s'est passé j'ai lancé la création de dossiers qui se trouve dans mon dossier personnel avec le dossier divers documents musique photo et vidéo vous voyez c'est très rapide une seule commande a lancé l'accès aux fichiers par contre ce qui ne fonctionne pas pour l'instant c'est que je n'ai pas de montage je n'ai pour l'instant rien à l'intérieur de ces fichiers donc ce qu'il faut faire c'est faire le montage est fait stable donc pour cela je lance la commande sous l'eau j'ai dit effet stable contrôle c'est terminale clic droit collé je valide ensuite c'est pareil je me mets à la fin du fichier je vais aller à la ligne 25 et je vais lancer mes lignes de commande que je vais copier donc les lignes de commande sont ici c'est les mêmes que l'on a vu avec test 2020 c'est juste les écritures qui changent je fais contrôle c je viens dans mon fichier effet stable et je fais un clic droit et je fais coller donc la structure est la même j'ai l'adresse ip de mon serveur qui se trouve en début ligne le chemin d'accès qui se trouve à 1-volume 20 cela ça change pas bon là c'est le dossier divers donc ça sera l'accès au dossier au dossier divers mon nom d'utilisateur est toujours le même michael le nom de passerelle qui me sert c'est un tir en as 216 et qui va sur le dossier divers le montage nfs est le même donc pas de souci et je valide sur la touche enregistré alors je vérifie que j'ai bien enregistré normalement ça a fonctionné alors ce qu'il faut savoir c'est que normalement le montage a été effectué automatiquement on le voit ici alors pour l'instant ils sont présents chez le dossier divers mais il n'est pas monté ici on voit le dossier test 2020 et démonté avec le petit logo ici si je clique sur le dossier divers j'ai un accès direct à mon dossier et comme on le voit je n'ai pas été obligé de modifier les permissions puisque ce dossier je l'utilise depuis longtemps et maintenant il est accessible une fois que j'ai tout configurer et nous allons voir que l'accès au dossier iso comme nous avions tout à l'heure avec mes images iso et les fichiers freebox révolution et on voit que j'ai assez maintenant aux miniatures qui se trouve sur mon dossier le montage est rapide le transfert des fichiers aussi beaucoup plus rapide quand montage samba de toute façon vous pouvez essayer sur un dossier de faire un montage nfs de faire de comparaison de transfert de fichiers et vous allez voir le montage est rapide et le transfert des fichiers est aussi plus rapide alors je ne lance pas les commandes mkdir home-micael pour la corbeille puisque le serveur est utilisé depuis longtemps et ses fichiers ont été déjà créés sur le serveur mais rien n'empêche de lancer cette commande si je lance la commande ctrl c je vais dans le terminal pour créer la corbeille je fais un clic droit et je fais coller il va me dire que la corbeille existe déjà le fichier existe donc c'est pour ça que je ne lance pas cette commande une fois que le dossier partagé a été créé et que la corbeille a été créé une fois il n'y a pas besoin de la recréer maintenant je vais vous expliquer comment ne pas faire d'erreur dans les lignes de commande pour cela c'est très simple il suffit de copier l'ensemble du fichier hop je sélectionne tout le texte jusqu'en bas je fais un clic droit et je fais copier et je vais ouvrir un fichier texte avec libre office je fais un clic droit et je fais coller voilà toutes les lignes de commande sont ici il suffit de les ajuster selon vos besoins pour cela c'est très facile il suffit d'aller dans édition et de faire rechercher remplacer nous allons prendre l'exemple suivant votre nom d'utilisateur n'est pas michael vous n'avez pas de chance je vais donc rechercher michael m-i-c-k-e-l et je vais le faire remplacer par pollux voilà si vous vous appelez pollux vous vous remplacez par pollux vous faites tout rechercher voilà il a trouvé toutes les infos où c'était marqué michael il suffit de faire tout remplacer et voilà votre nom d'utilisateur a été remplacé par la bonne formule ensuite vous avez votre dossier partagé qui est un tiré nas 216 je vais donc marquer un tiré nas 216 vous n'avez pas choisi un tiré nas 216 mais vous avez choisi serveur a par exemple c'est donc votre serveur a vous faites tout rechercher il a trouvé les infos de un tiré nas 216 et vous allez pouvoir faire tout remplacer et voilà la mise à jour est automatique et il n'y aura pas d'erreur dans les lignes de commandes maintenant vous nous voulons modifier le dossier divers par exemple et vous avez un dossier qui s'appelle production ne pas modifier directement la ligne de commande ici mais plutôt faire rechercher et remplacer aussi je tape divers et je tape production ensuite je fais tout rechercher il me trouve le mot divers dans les lignes de commandes et je vais faire tout remplacer il a remplacé la ligne de commandes sans faire d'erreur ensuite si le volume 1 ne correspond pas il faudra le modifier aussi suivant vos besoins même motif même punition pour les mots qui se trouvent ici ils seront à modifier si votre nom si votre idée utilisateur n'est pas mille il faudra le modifier en faisant rechercher et remplacer ensuite vous allez pouvoir sauvegarder cette page et c'est cette page là que vous allez pouvoir copier et coller dans les lignes de commandes si bien sûr vous n'avez pas besoin de tous ces dossiers il suffira de les supprimer et de vous arrêter au point virgule qui se trouve ici je fais vous n'avez pas de dossier vidéo il suffit de faire supprimer cette partie là et voilà la ligne de commandes s'arrête ici exactement et là vous pouvez faire enregistrer vous enregistrez votre dossier je l'enregistre dans son nom pour l'instant et voilà donc vous voyez c'est très facile ici il n'y aura pas de commandes vidéo non plus à rajouter dans le fs tab donc je supprime la ligne de commandes qui correspond à dossier vidéo je supprime et voilà à vous d'ajuster sans vos besoins je vous dis qu'elle n'a vous et à bientôt pour une prochaine vidéo